L'appel est fait, le quotidien, mon commandant. Merci, capitale. Prisonniers, à partir de maintenant, vous êtes sous les lois spéciales de l'administration pénitentiaire de la Guyane française. Lorsque vous aurez fini de purger votre peine, ceux d'entre vous qui ont été condamnés à 8 ans ou plus resteront en Guyane comme travailleurs libres et ceux-ci pour une période équivalente à la période de leur condamnation. Quant à la France, dites-vous qu'elle s'est débarrassée de vous. La France ne veut plus entendre parler de vous. Elle vous a renié. Très bon. Et tu le penses, vraiment ? Oui, je n'ai rien mangé d'aussi bon. Depuis des années. Est-ce que tu as su pour ma femme ? Elle a épousé mon avocat. Ou alors, il l'a épousé, lui. En fait, ça ne change rien. Je pense que c'est la même chose. Je veux dire, qu'il se soit marié avec elle ou elle avec lui, c'est pareil, tu ne crois pas ? Mais je n'ai pas eu de ces nouvelles depuis longtemps. C'est très agréable, ici. C'est bien grâce à toi, Louis. Très agréable. C'est drôle. Et toi et moi, on est finis ici. Nous sommes les seuls qui restent. Tu ne trouves pas ça bizarre ? Non. Moi, si. Tu vois, c'est un fer à cheval. Quand les vagues se cassent, elles n'ont pas d'autre endroit où aller. Excepté retourner d'où elles viennent. Mais tu ne peux pas lancer un bateau d'ici, c'est impossible. En fait, il n'y a pas un seul endroit, surtout qu'une, où on peut lancer un bateau. On bourre deux sacs de noix de coco, on les attache ensemble et on les balance à la mer. Et on s'en va en flottant sur les vagues. Ah. Et après ? Qu'est-ce qui se passe après ? Le continent n'est qu'à 45 kilomètres. On se laissera dériver avec le courant. Ça ne prendra que deux jours. Vous en êtes certain. Oui. Cela paraît si... si désespéré. Oui. Ça devrait marcher. Ça devrait marcher. Oui. Ce qui se passe. Sous-titrage TR participait... Sous-titrage ST' 501